Excellence, M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République démocratique du Congo. Nous vous souhaitons encore la bienvenue, M. Paul Kagame, en République démocratique du Congo. Alors, depuis hier, vous aviez commencé une rencontre bilatérale qui a eu lieu, ou on va dire qui a commencé à Roubavu, au Rwanda, où vous avez reçu son Excellence, M. le président de la République démocratique du Congo, qui a été visité la zone sinistrée par le volcan, ou on va dire l'éruption du volcan Niragongo. Vous avez également eu une séance de travail, un tête-à-tête à Wiklo. Alors, aujourd'hui, vous êtes en République démocratique du Congo pour une visite officielle. Vous êtes allé plus loin, M. le président Paul Kagame. Vous avez été visiter également la zone sinistrée en République démocratique du Congo. Vous êtes allé jusqu'à Kibati, au mont Niragongo, visiter cette population sinistrée. Alors, M. le président Paul Kagame, la première question est de savoir, parce qu'aujourd'hui, vous avez les deux populations du Rwanda et de la RDC, qui vous suivent au travers de nos médias, donc la Radio-Télévision nationale congolaise et la Radio nationale rwandaise. Ils vous suivent en direct, en tout cas. Quel est votre message, M. le président de la République du Rwanda, à ces deux populations ? Monsieur le Président, vraiment, je vous remercie, pour me, pour me, for allowing me... I won't be able to continue in France, but I thought I needed to start with that one. First of all, I'm thankful for the president providing this opportunity for me and my delegation and the Rwandans to be able to be here, to express our solidarity and also a sense of strong partnership that exists anywhere between our two countries, but also in this context of giving you present and the people of DRC, and particularly of Goma, our condorences for those who lost their lives during the recent volcanic eruption, and those who also stand with those who were displaced or affected in any other way by the volcanic eruption. I also want to thank the president for allowing this closeness of our people, that already exists in fact and has existed for many years, to be given a new impetus, a new force to take place. So that's really why I'm here, that's why I'm happy to be here, and I also thank the president, the president of this great country for having paid us a visit yesterday, and both yesterday and today we have had a good opportunity to have broad and productive exchanges that will benefit our two countries. And as we saw, we signed a number of agreements. This, I believe this is just the beginning. There are many areas that we are going to come to in which we can cooperate to build a solid relationship, but also basis for cooperation between the two countries. So thank you very much. Thank you, Isha. Excellency. Monsieur le président de la République démocratique du Congo, vous avez un message. On vient de voir une série d'accords qui viennent d'être signés avec le Rwanda. Vous avez également été à Rouba vous hier. Aujourd'hui, vous avez également visité la population avec monsieur le président du Rwanda. Un message aux deux populations. Oui, merci beaucoup. Avant tout, permettez-moi d'abord de remercier mon frère, le président Paul Kagame, pour les condoléances qu'il m'a adressé à la suite de la perte d'être cher cette semaine. Ensuite, également le remercier pour sa visite qui, je dois dire, pour ceux qui ne le savent pas, avait déjà été prévue. Vous savez que nous nous sommes vus en marge du sommet de Paris, à l'invitation du président Macron sur la problématique de Covid et la relance de notre économie africaine après cette pandémie de Covid. Et nous nous étions convenus de cette rencontre et lorsque quelques jours après la ville de Goma est frappée par cette éruption, je l'avais appelée ce jour-là pour lui demander de venir en aide à nos populations qui se déplaçaient vers le Rwanda pour se réfugier à Rouba vous. Et j'ai eu l'agréable surprise d'apprendre de sa propre bouche que les instructions avaient déjà été données. Donc lui, il avait même agi avant que nous ne le saisissions de cette histoire, de ce drame. Et là encore, je dois le remercier. Je donne cette anecdote justement pour montrer la fraternité qui existe et qui doit continuer d'exister entre nos deux pays et nos deux peuples. J'ai toujours dit, depuis mon accession à la tête de la République démocratique du Congo, que nous avons perdu tant d'années à vivre en se regardant en chien de faïence, à vivre en tension, en situation de guerre, à partager la haine. Et maintenant, ça suffit. Il est temps d'expérimenter l'autre côté, le partage de la paix, de l'amour, et j'ajouterai des échanges fraternels économiques entre nos deux pays. Et vous voyez que lorsque nous passons à ce second aspect d'échange, de fraternité, d'amour, ce que nous sommes capables de produire, vous l'avez vu par la signature de ces accords, et qui, je dirai à la suite du président Paul Kagame, ne sont pas, ne s'arrêteront pas là, continueront. Ce n'est qu'un commencement, ne sont qu'un commencement. Donc nous sommes, moi je suis très heureux, parce que ça rentre vraiment dans le cadre de ce que j'ai toujours développé, voulu développer avec nos voisins. Nous en avons neuf, et ma principale priorité, c'est celle-là, celle de développer des relations fraternelles avec nos voisins, parce que nous avons plus à gagner en échangeant, en réfléchissant et en regardant dans la même direction, plutôt qu'en se méfiant les uns des autres. Voilà ce que je peux dire en substance à votre question, et je vous remercie. Encore une fois, merci. Merci, vos excellences, pour votre disponibilité. Nous allons prendre deux ou trois questions de nos journalistes, si vous le permettez. Alors nous allons commencer avec un journaliste de La Place, M. David Kalenga, il est de Paul FM. Alors lui, il a une question qui va plutôt dans le sens de la sécurité, on va dire, sur l'accompagnement de l'état de siège, également sur l'adhésion à l'liste africaine communitier. M. David. Excellences, M. le Président Paul Kagame, Excellences, M. le Président Félix-Antoine Tshisekedi, j'ai une préoccupation pour chacun d'entre vous. La première s'adresse au Président Paul Kagame. Il n'y a pas quelques jours, il y a quelques jours, vous avez félicité votre homologue congolais, le Président Félix-Antoine Tshisekedi, pour la décision de mettre les provinces du Nord-Kivu et de l'Itourie en état de siège. Et vous avez même dit que vous ferez de votre mieux pour que cet état de siège puisse donner des fruits escomptés. Alors, nous voulons savoir quelle sera la nature de cet appui ou de cet accompagnement que vous pouvez vous engager à donner à votre homologue, le Président Félix-Antoine Tshisekedi. La deuxième question s'adresse à son Excellence M. le Président Félix-Antoine Tshisekedi. C'est par rapport à l'intégration de la République démocratique du Congo à l'liste africaine community. Vous avez dit tout à l'heure qu'avec tout ce qu'on a vécu, les guerres et les rébellions en interne, cela a immanquablement eu des conséquences sur le circuit économique congolais. Alors, les autres pays de l'liste africaine community sont un peu plus avancés. Qu'est-ce qui est fait en interne pour que nous ne puissions pas, nous, la République démocratique du Congo, être seulement un marché de consommation, mais être plutôt un marché qui est en concurrence avec d'autres pays de cette organisation ? Merci. Je vous laisse commencer. First of all, to the question, which is very pertinent and has been, what we see today, first, President Félix-Antoine Tshisekedi put a sense of urgency to the problem of security and instability that have been going on for many years. The sense of urgency is to be seen and therefore that action, which refers to of having a state of emergency in the region that has been affected, not only just recently, but for a long time in the past. The state of emergency in itself is a message that this is a serious matter that has to be dealt with. And I think he did right to do that. So you're also right that it is not just about carrying a sense of emergency, it has to be followed by a number of actions that therefore are aimed at dealing with the problem itself. I will come to that. But before I do, let me say that the lack of security and peace and the instability that have characterized either this part of DRC or our own country, Rwanda, in its history and continuing to grapple with making sure that we come to create stability in our own country. and you cannot have stability in your own country if a neighboring country, a brotherly country, doesn't have stability. But both of us agree, President Chisekede and myself, that lack of security and peace and instability cannot be things that are going to be permanent in our both of our countries. Neither should this be a situation that we come to get used to and live with as a normal way of living our lives. So something must be done. And it starts with what the President decided and also what is going to be the following actions that I am sure have already started of actually dealing with the root causes of this instability, dealing with the groups that cause instability in this region. And it is going to be much better if therefore all of us work together. Rwanda can make its own contribution as of the situation itself, but also what will be decided by by the Democratic Republic of Congo within its sovereign rights. It works with people from anywhere, neighbors and beyond, to deal with whatever problems that affect us. So this cooperation we are emphasizing, the two leaders, goes in that direction. It's saying what can you give, what can you take in this area of cooperation, so that ultimately we have our people, both Congolese and Rwandese, working together, working towards fighting the common challenges, enemies, so that we really move towards development that we are. So Rwanda is ready to provide or associate ourselves with DRC in whatever form within our means towards this challenge. And therefore, these are things we don't necessarily discuss publicly in the media until we have really worked on them and planned. And I'm only talking about the readiness, first of all, that is there for the two countries to cooperate. So this readiness on our part to play our part whichever way we have to address the problem. If it is anything originating from Rwanda, I'm happy to and ready to solicit the support of DRC and the President to make the contribution that can enable us to address any problem. So it is both ways. It is two ways. And we have the means, we have the knowledge about our problems, we have the will to cooperate. I don't see how we can fail. And we don't want to fail our people. The people of DRC or the people of Rwanda, as the President said, have waited for too long to have some of these challenges addressed. So we are up to the job and we will do our part. Thank you so much, His Excellency Paul Kagame. Monsieur le Président de la République, la question qui vous a été adressée voudrait savoir si, avec cette intégration de la RDC à la East African Community, est-ce que nous serons compétitifs ? Est-ce qu'il y a un accompagnement ? Est-ce que c'est important pour la RDC d'intégrer cette force, on va dire, cette organisation sous-régionale ? Bien, merci. Moi je dirais que la question qu'il faudrait se poser, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous serait arrivé si nous n'avions pas intégré cette communauté ? Et là, je m'en vais vous donner juste un exemple. Pour un même produit importé par deux hommes, deux commerçants, l'un rwandais vivant à Roubavu, l'autre congolais vivant à Goma, produit qui entre par la douane de Mombasa par exemple, Eh bien, vous comprendrez que dans l'état actuel des choses, le Congolais est désavantagé. Parce que le Rwandais, lui, il est déjà dans la communauté économique est-africaine, et donc, il bénéficie des tarifs douaniers avantageux pour... des avantages des tarifs douaniers. Tandis que le Congolais, il a le même produit que le Rwandais, mais il le vend plus cher à Goma. Vous voyez que les consommateurs vont aller à Roubavu, qui est la porte à côté, à Ghissénie. Ils peuvent se produire, ils peuvent se procurer ce produit pour moins que le prix qui est à Goma. Donc, c'est juste un exemple qui illustre le fait qu'en harmonisant nos tarifs douaniers, et ça, c'est l'un des avantages, nous allons booster l'économie du côté du Congo, de l'Est du Congo. Et j'ai toujours dit mon admiration pour nos compatriotes de cette partie du pays, qui sont très entreprenants, qui, malgré les violences, les difficultés, que je ne vais pas vous décrire, que vous connaissez, restent très entreprenants. Et il y a plein de produits agricoles, par exemple, le cacao, le café, le thé, qui sont produits, qui sont cultivés ici, et qui doivent être évacués par l'Est, l'Afrique de l'Est, du côté de l'océan Indien. Tout cela nécessite que l'on harmonise nos politiques, nos tarifs, pour que les producteurs congolais puissent aussi se retrouver. Il y a évidemment un grand avantage au niveau de la paix. Vous savez que là où il y a de l'activité économique, où il y a des intérêts, forcément, tout le monde a besoin de paix pour que les affaires marchent. C'est aussi un des avantages que nous allons tirer de cette entrée dans la communauté est-africaine. Et donc, je dirais qu'il n'y a que des avantages à cela. Alors, par rapport à ce que vous dites sur la préparation, mais ce n'est qu'un début, nous venons d'entrer. Nous allons maintenant passer à la partie technique des choses. Donc, c'est-à-dire, mes homologues, les chefs d'État des pays membres de la East African Community ont accepté l'entrée de la RDC dans cette communauté. Maintenant, nous allons passer aux discussions pour voir comment nous allons harmoniser nos politiques judiciaires, nous allons harmoniser nos politiques économiques, comment nous allons harmoniser toutes les autres politiques qui feraient que nous évoluerons sur la même longueur d'onde. Nous avons un excellent ministre du Commerce extérieur qui a déjà prouvé de quoi il était capable dans le processus du développement de la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Et donc, je suis très confiant quant au succès des discussions qu'il va mener avec ses homologues des pays membres de la East African Community, quant à l'issue heureuse de celle-ci. Donc, tout va bien. C'est plutôt une bonne nouvelle dont la République démocratique devrait se réjouir. Merci, M. le Président. Permettez que nous puissions prendre une dernière question de notre collègue de la Radio-Télévision nationale rwandaise, M. Sabiti. Edi posera, lui, la question sur le commerce également, encore une fois, on va dire, sur la sécurité. Je vous en prie. M. Sabiti. Thank you so much, Your Excellences. I'm Edi Sabiti from Rwanda Broadcasting Agency. My very first question goes to President Paul Kagame, But I would like also, if possible, President Chisekedi can also comment on that question. Now, there has been informal and formal cross-border trades between both countries, Rwanda and Congo. But today, some traders, as well as ordinary citizens, are complaining about the existence of obstacles or hindrances, about the existence of non-tariff barriers. Yes. Now, do you, during your conversation, had time to discuss on how to cope with issues and how you can cope with these issues in the interest of both – the population on both sides, Congo and Rwanda? Now, this – the other question is related to security matters. Unfortunately, when it comes to Congo and Rwanda over the last couple of decades, everything surrounds about – on security issues. And I would like President Chisekedi to respond. Monsieur le Président, vous avez parlé – on a parlé de l'état d'urgence et surtout avec la nomination des gouverneurs militaires dans le Nord-Khivu. Mais après votre accession à la présidence, on a vu une nouvelle approche de la manière de résoudre les questions sur le plan sécuritaire. Mais il y a déjà des engagements que vous avez pris avec le président Kadamé. Résumé, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'aujourd'hui concrètement, ce que vous vous êtes accordé à faire, quel est le progrès aujourd'hui qui a été effectué ? Et peut-être pour terminer, les récents événements de l'éruption volcanique ont prouvé que le Rwanda et le Congo peuvent partager aussi bien le pire que le meilleur. Est-ce qu'après cette éruption, avez-vous envisagé des politiques communes de pouvoir intervenir à des catastrophes dans l'avenir ? Parce que les catastrophes, ça ne nous avertisse pas. Merci. Je réponds très rapidement. Je commence par le commentaire, le président répondra à la question, le commentaire sur les barrières non tarifaires que l'on rencontre. Mais de signer un accord sur la sanction des fraudes et de veiller à ce que tout ce qui va sortir soit taxé, pas doublement, mais taxé, que la traçabilité soit garantie, que la circulation également. Et donc je sous-entends la sécurité. Donc ça veut dire que nous allons redoubler de vigilance et d'efforts pour faire de sorte que nous puissions mettre de l'ordre dans ce secteur et afin qu'il n'y ait plus du tout de tracasserie sur les biens et les personnes qui circulent et qui seraient plutôt bénéfiques. Je vais finir aujourd'hui de travailler de concert pour désormais barrer la route à toutes ces fraudes qui causent des évasions de moyens, de capitaux qui devraient normalement bénéficier à nos pays. Je laisserai le président revenir sur cette question plus tard et j'embraye donc sur votre question sur l'état de siège pour dire que l'état de siège était un constat, pas de notre collaboration avec le Rwanda, mais un constat interne pour dire qu'à un moment donné, il fallait s'arrêter et se poser la question de savoir pourquoi la violence continue malgré les moyens qu'on met, malgré les décisions qu'on prend. Et donc, après ce constat, on a décidé de décréter l'état de siège qui va nous permettre, vous l'avez dit, d'avoir un administrateur, des administrateurs militaires en Itourie et dans le Nord Kivu, comme gouverneur. Et notre loi précise que le gouverneur, c'est le représentant direct et personnel du chef de l'État à la tête des provinces, qui dirige. Et donc, ça fait que le chef de l'État va avoir un suivi en temps réel de ce qui se passe. Non pas qu'il n'a pas confiance dans les autorités qui le faisaient avant, ça n'a rien à voir, mais vous savez que lorsqu'on militarise, j'allais dire, une administration, ça veut dire qu'on a radicalisé quelque part sa gestion. Et là, on avait vraiment besoin d'une radicalisation parce que le phénomène qui se passe chez nous est très complexe. Il y a à la fois des responsabilités dans notre armée, malheureusement. Il y a des responsabilités dans nos communautés, donc par rapport à cette violence. Il y a des responsabilités aussi par rapport aux pays voisins, des incursions. Il y a des responsabilités aussi par rapport à certaines sociétés qui travaillent dans des secteurs miniers dans notre pays. Donc, tout cela nécessitait un contrôle rigoureux, un suivi très efficace, qui, en tout cas, force est de constater, n'avait pas été fait ou n'avait pas donné de bons résultats jusqu'ici. Donc, peut-être qu'en essayant maintenant la radicalisation ou la militarisation de l'administration, nous aurons des résultats. Et je crois, je crois en cette décision, je crois qu'elle produira ses effets parce que déjà, on le voit, sur le terrain, les choses évoluent bien. Maintenant, il faut simplement accentuer la vigilance, le contrôle, le suivi surtout, pour que cela produise des résultats. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec la coopération, comme vous l'avez évoqué ici avec le Rwanda, avec qui, depuis mon accession à la tête de la République démocratique du Congo, nous nous entendons très bien. Dans tous les domaines, l'armée, les renseignements, tant militaires que civils, la politique aussi, à ce niveau, il y a des échanges. Donc, tout est fait de sorte qu'il y ait de l'harmonie et le même point de vue par rapport aux obstacles qui nous empêchent de coopérer normalement. Le président l'a soulevé ici, nous avons les mêmes objectifs, c'est-à-dire de revenir à la paix, et nous avons les mêmes obstacles à cette paix. Donc, il faut unir nos efforts pour éradiquer ces obstacles, et surtout pour protéger nos populations. Ça, c'est la première des préoccupations chez moi. Il faut mettre fin à ces violences, à ces crimes continus et cruels sur des populations innocentes qui ne demandent qu'à vivre en paix et à vaquer à leurs occupations. Voilà. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, et let me just take off from where you ended. It's not enough just for having, or to have good leaders. I think the ordinary people, the people of DRC or Rwanda, should never... look at themselves as just bystanders, who are affected by one thing or another, and they follow. No, they are actually participants. And as we speak today, I hope the people of Rwanda and the people of DRC are also listening, and trying to identify their role in making sure that moving in this direction that is meaningful to them, actually happens, by being good participants, I mean they, so that quickly leads me to the question that was directly put to me which was about non-tariff barriers and so on and so forth. What we started by saying, or talking about the formal, informal sector, what we want to see, and what we would wish to see is increasing, expanding, formal sector. While that is the case, you don't go against the informal sector, what you do, what we need to do, is to help the informal sector move and formalize their businesses. We need to work with them, support them, and so that we see more of the formal sector in operation than the informal sector. That is possible, but it is possible, again, depending on many things that we need to happen, not only in terms of the good leaders at different levels, but also the ordinary people who are affected by this, but who should also participate in this. And the non-tariff barriers are things that through cooperation, through this interaction and being responsible, even as ordinary citizens, we can also address, we can put good laws in place, we can put good laws in place, we can put the right infrastructure in place, we can, you know, but at the same time with the practice, the practice is where things maybe go wrong. and therefore working together and nudging each other, pushing each other, even at different levels so that people try to do what is right. I think we are the ones to succeed. This is different from where populations by the side might start, you know, when you look at the other side, if you are a person and look at another person and the only thing you see is a problem or a danger to you. Instead of saying there is something good in that person, we can work together, then it becomes problematic. Even if you have good laws or anything, but if you have bad politics or bad attitude of seeing everything negatively, then there is a problem. So, the moment we lower this level of where we are, I think the President alluded to it in his earlier remarks, which was accurate. We can't keep this mistrust going on. You know, because it feeds this insecurity, it feeds all kinds of bad things, and we cannot succeed even in these social economic efforts we are trying to put in place to address our problems. So, non-tariff barriers, in fact, again, the President mentioned it. One way of addressing it is getting rid of these security problems, looking at accountability levels, especially of leaders, in allowing people to cooperate, to work together, to work together, to work together, to do business. And the President, having mentioned, for example, and explained the need to be together in the East African community, it helps. Why should indeed a trader in Igoma, you know, find it very expensive or very difficult to access certain things that are accessed in the neighboring country, because they are a member of an organization, and the RSC is not. I mean, it's really, in itself, doesn't bear logic. So, these are things we need to address holistically. There are many things and different layers through which we have to... But once there is good politics, everything will happen. Politics of caring for each other or trusting each other. And where there are wrong things, then we get together and address them and say, no, this is not good for anyone. It's not good for me. It's not good for you. What is the cause? Who are the ones responsible? Then we fix that. I think it's always going to be possible. Thank you very much. Alors, messieurs de la presse, on s'excuse pour toutes les questions qui n'ont pas été prises. Voilà, comme vous le savez, le président Paul Kadamé doit retourner à l'instant au Rwanda. Il doit retraverser la frontière. On aura d'autres occasions avec le président de la République Démocratique du Congo, qui est encore ici avec nous, avec vous, à Goma. Monsieur le président Paul Kadamé, encore une fois, merci pour votre visite en RDC. Bon retour chez vous au Rwanda. Merci pour votre disponibilité. Monsieur le président de la République Démocratique du Congo, merci également de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses. Merci. Aksan Tissad. Merci beaucoup. Merci. I will stay at night next time. Yes, please. Thank you.